Pascal Pérez avec nous, directrice de la communication Pascale. Vous êtes troisième au niveau français, où il fait bon travailler pour une entreprise de plus de 500 personnes, 22e au classement mondial, félicitations. Qu'est-ce qu'il faut pour être troisième ? La première chose que j'aimerais évoquer, c'est le fait que Mars est une entreprise familiale, une entreprise qui aujourd'hui appartient à 100% à la famille Mars. Elle s'appelle la famille Mars, donc ils sont trois actionnaires, Jackie, John et Forest, avec des principes qui sont très très forts, et l'un d'eux est le principe de la mutualité. Et la mutualité pour nous, c'est, alors j'ai un exemple très concret qui est cet open space, c'est notamment le fait qu'il y a une égalité de traitement dans l'approche que l'on a de nos collaborateurs, quel que soit leur niveau hiérarchique. C'est-à-dire que là où nous sommes différents collaborateurs, de ce côté-là, c'est la direction. Donc là vous avez un U qui est la direction, on est en plein centre de l'open space, et l'ensemble des collaborateurs sont tout autour de nous. Quand vous dites direction, c'est le directeur général, c'est le directeur des ressources humaines. Le directeur de l'usine, la directrice sénance. On peut éventuellement le voir, lui parler, lui dire un mot. Absolument, on peut l'interpeller, ça participe énormément à cette culture d'entreprise. On a cette égalité de traitement, donc même parking pour tout le monde. Donc si le directeur général arrive à 9h30, alors que tous les collaborateurs sont arrivés entre 8h30 et 9h, il va avoir la dernière place du parking, il devra marcher les 5-10 minutes nécessaires pour rejoindre son bureau. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Et c'est aussi la même chose au niveau de la cafétéria, il n'y a pas un restaurant au dernier étage dédié à la direction. On mange et on fait la queue comme tout le monde, quel que soit notre niveau hiérarchique. Ça c'est un premier élément, ça n'est pas le seul. J'ai envie de donner un deuxième exemple, qui est par exemple le versement des salaires chez Mars. Ce fait à la semaine. Donc c'est assez particulier et différenciant. C'est à l'américaine et c'est dans le monde entier. On considère que nos collaborateurs n'ont pas à attendre la fin du mois pour recevoir leur salaire, alors qu'ils ont des dépenses à assumer personnellement au jour le jour. Un salaire hebdomadaire, deux, trois autres éléments. Parité homme-femme, je pense que c'est un élément aujourd'hui assez fort. Je vais vérifier là quand même. Il y a autant d'hommes que de femmes. Alors vous allez trouver plus d'hommes. La parité, ce n'est pas l'égalité du nombre, mais plutôt la parité dans le traitement. Parité dans les salaires également ? Parité dans les salaires. C'est très important pour nous qu'il n'y ait pas de distinction. Ça c'est un autre élément constitutif de la culture Mars. Pour le salarié ici, qu'est-ce qu'il a comme avantage ? Alors on a mis en place un système de crèche. Donc à la fois pour les salariés d'Aguenot et ceux de Saint-Denis de l'Hôtel dans le Loiré. Donc il y a effectivement une crèche qui a été aménagée. Pour les salariés qui travaillent dans l'univers du Petcère, ils peuvent venir travailler avec leurs chiens. On a un site à Ernolsem-sur-Bruche, donc près de l'aéroport de Strasbourg, qui est une usine qui fabrique des barquettes et des sachets fraîcheurs pour chiens et pour chats. Ce que je vous propose c'est d'aller dans le site de production pour voir aussi ici comment les produits sont fabriqués. Et vous allez me raconter le bien-être ici de cette entreprise, classée troisième en France comme meilleur endroit, meilleure place pour travailler. Troisième entreprise française, 22e mondiale. Donnez-moi encore deux, trois petites choses qui sont de vraies singularités de ce groupe Marx. C'est la manière dont on stimule les idées et dont on reconnaît les prises d'initiatives. Et je voudrais vous donner un exemple. Tous les deux ans, il y a un trophée qui s'appelle Make the Difference, faire la différence. Et on a un salarié pas loin d'ici à Ernolsem-sur-Bruche, qui s'appelle Robert Bock, et qui a gagné au niveau mondial le prix de l'innovation. Et ce qui est intéressant, c'est que son idée a pu être répliquée dans l'ensemble des sites Petcère au niveau mondial. Et Robert Bock a eu la chance d'aller avec sa femme, une énorme fierté pour lui, à Washington rencontrer la famille Marx. Est-ce qu'on est mieux payé quand on est chez Marx ? La rémunération est un élément, mais pas exclusif. En tout cas, nous avons l'ambition d'être parmi les 25% d'entreprises qui rémunèrent les mieux sur le marché. Voilà pour cette entreprise où il fait bon travailler, troisième au niveau français. C'était aujourd'hui à Agneau. Merci, Pascal Pérez.